Ah ! C'est la journée des carrés de l'amitié ! C'est bon, je vais bien ! Bonne journée des carrés de l'amitié, Zip ! Est-ce que tu veux être ma valence amie ? Oui, c'est vrai. Bonne fête des cœurs et de l'amitié, ma grande amie ! Qu'est-ce que tu fais pousser ? C'est une plante de l'amitié ! Avec des feuilles en cœur ou des fleurs qui s'ouvrent et offrent des petites boîtes de chocolat ! C'est une plante carnivore, elle piège les insectes ! Cette plante n'est pas très cœur et amitié ! Euh, je suis pas très fan de cette journée ! Toutes ces décorations bien gnangnans et des petits cœurs dans tous les coins ! C'est vraiment une très bonne blague, Zip ! Tu es toujours très drôle ! Parce qu'évidemment, tout le monde aime la journée des cœurs et de l'amitié, mais pas vrai ? Tu vas voir ! Vous allez tous voir ! Alors, à plus tard ! Il est temps de voir comment la baie de Porponne est célèbre la plus grande fête de l'année ! J'en ai déjà une idée fermée ! Oui, je suis sûre que ce sera exactement comme ça ! Léger contre-temps, mais pas de problème ! Bonne fête des cœurs et de l'amitié, Dahlia ! Bonne fête des cœurs et de l'amitié, Posi ! Waouh ! C'est un bel arbre ! Bonne fête des cœurs et de l'amitié, monsieur l'arbre ! Hé ! C'est pas l'état d'esprit ! Est-ce que j'ai raison de penser que la fête des carrés de l'amitié est le jour préféré de l'année de tous les bonnets ? Euh, oui ? Euh, non ! Alors, j'ai tout le fond ! Eh bien, on va inverser la tendance ! Juste show a little heart ! Oh, oh ! C'est-ce que j'ai eu ? Oh, oh ! You're fellowpony ! We all need a little love, don't have a heart of stony ! If you're feeling what I'm feeling, then get up and show me ! Cause today's not the day for real-lake ! Oh, oh ! You're spreading the love of life ! Oh, oh ! It's all, I've gotten tough ! Oh, oh ! Don't hesitate ! Oh, tout le monde se fiche de la journée des cœurs et de l'amitié. Alors à quoi bon ? Qu'est-ce qui t'arrive, Izzy ? Je me suis donné tant de mal pour apporter un peu de la magie de la fête des cœurs et de l'amitié à l'abbé de Porponnet. Mais personne n'a envie de fêter cette journée. Allons, je suis sûre que c'est pas si affreux. Mais c'est affreux ! Écoute, Izzy, l'amour, l'amitié, ce ne sont pas des choses qu'on peut créer avec des cartes et des ballons en forme de cœur. Il faut du temps, tu sais, comme une graine. Tu en prends soin et tu la nourris et finalement... Oui ! Tu vois, elle grandit en quelque chose de superbe ! Ce que tu veux dire, c'est que l'amitié peut grandir comme les plantes ? Exactement ! Et l'amour peut fleurir comme une fleur ! Voilà ! Et on peut tous avoir deux têtes comme les plantes carnivores ! Oui ! Attends, quoi ? Qui sait, ce serait drôle ! Oh, merci, Izzy ! T'es une vraie amie ! On sera toujours de grandes amies, poney juré ! Poney juré ! Allez, on ferait mieux de mettre cette plante dans la terre avant qu'elle ne nous dévore ! Alors, est-ce que tu as des vues sur un autre poney ? Tu n'aurais pas un amoureux secret ? C'est Rocky, pas vrai ? Petit crack pour Rocky ! On verrait un très joli couple ! Ils pourraient coiffer ta crinière, te faire des sabots-cures, vous auriez des rendez-vous romantiques tous les deux, je suis sûre que tu adorerais ça ! Et maintenant, l'art des rues ! C'est vraiment trop beau, ça ! Incroyable ! On appelle du sabot ! Permettez-moi juste... Pas les pattes, Izzy ! On ne touche pas l'art ! C'est le règlement ! Beaucoup de ces artistes de rue gardent leur identité secrète. Ils disent que l'art peut être n'importe où, dans n'importe quoi ! Et devrait être vécu par tout le monde ! Wow ! Donc, l'art peut être partout ? C'est une idée géniale ! Est-ce que tu te sens bien, Izzy ? L'art peut être n'importe quoi ! L'art peut être partout ! Pour tout le monde ! Vous avez entendu ça ? Le monde ne sera plus humain ! Oui, enfin, pas exactement n'importe où ! Si tu veux faire de l'art dans les lieux publics, tu dois d'abord obtenir la permission et... L'art peut être n'importe où ! Est-ce que vous avez entendu ça ? N'importe quoi, peut être de l'art ! Ces artistes, c'est quelque chose. Il va falloir que je me faufile discrètement si je veux que tout se passe bien. S'est-ce que tu veux ? C'est-ce que tu peux la jouer ? C'est-ce que tu peux les cacher ? Hé, ça va ! Les pères personnes qui sont devenues signées, Mais c'est-ce que tu veux que les mèrées ? Ah ouais ! C'est-ce que tu peux les mèrées ? C'est-ce que tu peux les mèrées ? C'est-ce que les mèrées ? Est-ce que quelqu'un a vu mes clés ? Sparky, tu dois prendre un petit déjeuner ! Téléphone ! Téléphone ! Où est mon téléphone ? Ruby, regarde ton sabot ! Flash info ! Les poneyes affluent à la baie de Port-Poney pour admirer les oeuvres d'art d'un tout nouvel artiste de rue, connu sous le nom de Snixi ! C'est incroyable ! La baie de Port-Poney a son propre artiste de rue ! Et j'adore les identités secrètes ! Oui, mais même les artistes de rue doivent respecter la loi ! Regardez toutes ces infractions au code civil ! Article 47, 81, et on dirait bien le 423 ! Bonjour tout le monde ! Vous regardez quoi ? Il nous a été rapporté que sa majesté la reine a ordonné de déplacer la plus récente presque peinte par Snixi au palais des hauts de Zephi ! Elle a fait quoi ? Stop ! D'abord Snixi peint sur mes murs sans demander, et maintenant vous venez voler sa peinture ? Ce n'est pas du vol, nous avons un décret royal ! Et votre décret royal a-t-il indiqué qui va réparer mon mur ? Hein ? Non ? Hé, mais revenez ici ! Tu ne peux pas reprocher à la reine d'apprécier l'art véritable ? Oui, eh ben, il est tout à fait possible de faire de l'art, et d'aimer l'art, et de ne pas enfreindre la loi ! Allez viens Sparky, on a des criminels à arrêter ! Oh, je n'essayais pas d'enfreindre la loi ! Je voulais juste faire de l'art n'importe où, pour tout le monde, comme une vraie artiste de rue ! Cela te servira de leçon, Izzy ! La prochaine fois, Snixi doit d'abord demander la permission ! Oh, tu as raison ! Et jusqu'à ce qu'on obtienne la permission, Snixi va faire profil bas ! Merci, Seigneur C ! Honnêtement, ça me rend triste que Snixi soit obligé de se cacher ! Je dis hasta la vista, hors la loi, fauteur de trouble ! Itch, arrête ! Snixi essaie juste de recouvrir la baie de Porponay avec des choses artistiques ! J'aimerais beaucoup que Snixi crée une fresque originale pour mon salon Melodia ! Vous imaginez le mur le plus priant, cette fille de tout le temps ! Est-ce que tu m'entends, Snixi ? S'il te plaît, viens peindre mon mur ! Un voleur ! C'est pour ça qu'il nous manque toujours de la laque à crinière ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça ! Pas sous mes yeux ! Je te tiens ! Nom d'une paillette ! C'est encore mieux qu'est-ce que j'imaginais ! Ma propre fresque murat de Snixi ! Il y a vraiment beaucoup de paillettes ! Il n'y a qu'un seul poney à ma connaissance qui aime les paillettes à ce point ! Attends ! Est-ce qu'ici, on serait Snixi ? Non ! Impossible ! Allez-y, mes amis ! Prenez une part ! Vous allez goûter la meilleure tarte aux fruits de toute la baie de Porfenay ! Délicieuse ! Oh oui ! Trop bon ! Regardez vos museaux ! Ruby, toi, tu as carrément de la tarte dans les oreilles ! Je n'avais pas vu... On est trop mignoles ! Et maintenant, je me disais qu'on pourrait manger une glace ! Qu'en pensez-vous ? Je reviens très vite ! Misty ! Misty ! Je peux savoir ce qui te prend autant de temps ! As-tu oublié ce que je t'ai demandé de faire ? C'est de... la tarte ? Dans ta crinière ? Oui, c'est une longue histoire ! Je l'aurai bientôt ! C'est promis ! Rappelle-toi, Misty, cette mission est vraiment très importante ! Alors, ne me déçois pas ! Hé, Misty ! On est en train de choisir les parfums de glace ! Viens vite ! Euh... j'arrive ! Je ne peux pas passer la journée à attendre cette petite ponette pathétique ! J'ai encore d'importantes affaires à régler en attendant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Inclinez-vous devant moi, ponette, terrestre ! Vous pouvez m'appeler mal, mais je vais aller et prendre juste ce que j'ai besoin Je n'ai pas besoin d'un poney avec moi ! Oui, ça peut être vilain, mais c'est ce qui m'appelait la meilleure queen ! Vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez ! Mais est-ce que ça suscite la peur ? Farouche et puissante, vous devriez trembler de peur ! Pourquoi te faut-il tant de temps, Misty ? Je vous promets, je fais tout pour l'obtenir ! Nous n'avons aucune marge d'erreur cette fois-ci, Misty ! Ne vous en faites pas, Opaline ! Je ne vous laisserai pas tomber ! Oh ! Je suis Sunny, et je pense que tout le monde devrait avoir de la magie ! Oh, moi j'ai tellement d'amis ! Profite de ta magie tant que t'en as ! Parce que dès que j'aurai mis ne serait-ce qu'un sabot sur ce feu du dragon, je deviendrai la licorne la plus puissante de tous les temps ! Et toi, et tes pathétiques petits amis poney ! Vous devrez m'obéir pour le reste de vos vies ! Bienvenue à la sabocure de Jazz ! Alors, tout ce qu'il vous faut pour commencer, c'est votre pochoir et votre vernis à sabot préféré ! Ainsi, votre sabocure sera super chic ! Petite folle ! Comment as-tu pu laisser entrer un raton licorne ici ? Un quoi ? Opaline, est-ce que ça va ? Pose cette cape tout de suite ou je te jure que je vais... Tu vas le regretter, ron jeune ! Oh, si j'avais mes pouvoirs ! Arrête, je suis détrui ! Tu vas me le payer ! Oh, tu vas regretter tout ce que t'as fait ! Horrible petit rongeur ! Opaline ! Je l'ai eue ! Émulsion kiwi-papaye au cœur violet, comme vous l'avez demandé ! Enfin ! Voilà qui est mieux ! Maintenant, Misty, j'ai une mission cruciale ! Tu vas m'aider à choisir une couronne de puissance ! Oh, mais vous m'avez dit de surveiller le salon Méloga ce soir et vous savez que le karaoké va bientôt commencer et je ne peux pas manquer ça ! Le quoi ? Je reviens vite ! Elle n'épousera jamais, ce paysan ! J'adore le nettoyage de printemps ! Oh, mes premiers patins à roulettes ! Je garde ! Au recyclage, peut-être ? Je donne ! Izzy, qu'est-ce que tu veux faire de toutes ces pierres brillantes et bruyantes ? Euh... Izzy ! Attends, j'ai disparu ! Je suis disparu ! Et pour mon prochain tour de magie, recommençons depuis le début ! Surprise, Sunny, chérie ! Papa ! Je crois que tu as trouvé la vieille couverture de la famille, c'est quelque chose, n'est-ce pas ? C'est en fait un ancien artefact de poney, qu'on se transmet depuis dix générations ! D'autres morceaux ont été cachés à prix de bois et dans les Hauts-de-Zéphyrs il y a des années ! Un jour, la magie reviendra, et Sunny, je sais que tu seras celle qui fera ce miracle ! Même avec elle, il faudra toute la famille pour trouver les autres morceaux ! Toute la famille ? Mais il ne reste plus que moi ! Je sens une odeur... une odeur de mystère ! Elle a plutôt une odeur d'aventure pour moi ! Allez, peignez les amis ! Mais quelle magnifique surprise ! Raine Colombe, on doit vous demander ! Wow ! Cette couverture ! Celle de ma salle du trône n'a plus cet éclat depuis des siècles ! Où l'avez-vous trouvée ? La salle du trône ! Je savais que je l'avais déjà vue ! Mais il n'y a pas de quoi, ma chérie ! Je t'en prie ! Alors c'est là que se trouve l'autre morceau ! Comment va-t-on ? Je vais m'en occuper, les amis ! C'est un poney ! Ouvre-toi ! Maman ne va pas aimer ça du tout ! Itch, il faut aussi de la magie de poney terrestre ! N'en dis pas plus, Céline ! Créature, foncez ! Maintenant, levé ! Itch, je voulais dire l'autre magie de poney terrestre ! Oui, c'est plus logique, c'est vrai ! Bien joué, les petits ! Je connais cet endroit ! On devrait peut-être... Oui, filet ! Mon trône ! Garde ! Je vous l'avais dit, c'est comme la photo ! Voyons si je me rappelle comment ça marche ! L'écho-cadabra ! C'est magnifique ! Prêt, les amis ? Quand je touche cette grosse pierre, vous devez toucher les autres dans l'ordre, d'accord ? Comme à la parade ! En plus grand et plus dur... Et plus boueux ! On va réussir ! Bon, alors c'est parti ! L'écho-cadabra ! Bravo, c'est parti ! Johnny ! Tu as réussi ! Ça y est, tu as fini ! Fais-moi voir ! Et... c'est très ! Elle est incroyable ! C'est bon et tac ! Vintage ! C'est... nous ! Alors tu vas sûrement penser que notre famille est un peu trop réduite pour réussir ça ! Et tu auras raison ! Mais la famille, c'est aussi un mot plus général pour tous les poneys qui restent ensemble et se soutiennent ! Tes amis peuvent être la famille que tu choisis, Sunny ! Poney juré, je sais que tu la rencontreras un jour ou l'autre ! Je l'ai déjà trouvé, papa ! C'est un mot ! Eh ! Sunny ! Comment ça va ? Oh ! Tu veux qu'on joue aux mimes ? J'adore ! Et je suis très douée ! Euh... non ! Je voulais préparer à chacun ses biscuits préférés du jour des vœux ! Mais je trouve les recettes nulle part ! Vous voyez ? Je n'ai jamais entendu parler des cookies cristal kiwi papaye ou des bouchées royales banane noix ou des... Bon vieux marshmallow au citron croustillant de Mamie Figgie ! Exactement ! Eh ! Ne t'en fais pas, Sunny ! La dernière fois que nous avons mangé ces biscuits, nous étions encore des poulies ! Oui ! Et ils ne seront jamais aussi bons que dans nos souvenirs de toute façon ! Oh ! C'est ce que tu crois ! C'est l'heure de la mission biscuits du jour des vœux ! D'abord, je vais chercher la recette de Mamie Figgie, ensuite j'irai voir Alphabito à Bridebois, et enfin, je vais entrer dans le Palais des Hauts de Zéphyr pour trouver la recette royale top secrète ! Attends ! Quoi ? Mamie Figgie ! Oh ! Vous devez m'apprendre à faire les biscuits préférés de Itch ! Euh... euh... s'il vous plaît ? Ah ! Oh ! Sunny ! J'adorerais t'apprendre la recette ! Si tu crois que tu es prête ! Euh... quoi ? Et donc, euh... vous avez cette recette écrite quelque part ? Ou... Oh non, ma chère ! Tout est là-dedans ! Oh, c'est chou ! Alors, combien de f'arrient ? Pourquoi ? Écoute juste ce que te dit ton cœur ! Et tes sabots le suivront ! Oh, bon sang ! Alphabito, j'ai besoin d'aide ! Remue trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre, jette du sel au-dessus de ton épaule gauche et casse un œuf avec ton sabot droit ! Pour éloigner les fantômes à biscuits ! Ah ! J'ai dit l'épaule gauche ! Tu peux des fantômes dans tes biscuits ? Cuisine avec ton cœur, pas avec tes sabots ! Cuisine avec ton cœur, pas avec tes sabots ! Cuisine avec ton cœur, pas avec tes sabots, pas avec tes sabots ! C'est un beau jour pour admirer notre voûte des secrets royaux ! Maintenant, tu es vraiment prête. Quatre fois, ou cinq fois, ajouter une pincée de... Attends, c'est quoi déjà ? Quelque chose comme un rayon de soleil ! Cuisine avec ton cœur, pas avec tes sabots. Avec mon cœur, pas avec mes sabots. Parce que tout ce que je veux faire, c'est célébrer avec toi. Parce que je t'aime, de mon cœur, de toi. C'est sûrement normal. Vos biscuits spéciaux préférés du jour des vœux sont servis. Enfin, Sony, tu n'étais pas obligé de... Des fantômes à biscuits. D'accord, je sais qu'ils ne sont pas exactement comme dans vos souvenirs, mais... Non, ils ont l'air excellents. J'ai même hâte de les goûter. Juste comme Mamie Figui les préparait. On t'a aussi fait des biscuits pour le jour des vœux. Je ne suis pas sûr qu'on avait la bonne recette. Ha 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 ! Poney ! Le temps est venu ! Pour l'épreuve du galop secret ! C'est l'heure du galop secret ! C'est l'heure du galop secret ! On va galoper secrètement, chanter un refrain, on descend ! Euh... C'est quoi ce galop ? Une tradition de la fête des vœux des sabots pleine de secret ! Approchez, poney ! Laissez le vase sacré des vœux des sabots vous révéler auquel des poney ira votre cadeau ! Donc, on va tirer un nom... d'un chapeau ? À peu près, mais avec de la magie et du mystère ! Hé ! Mon chapeau d'elfe ! Je l'ai cherché partout ! C'est l'heure ! Le temps de la très secrète sélection est arrivé ! Vous pouvez regarder secrètement quel poney vous avez pioché ! Ha ! Maintenant, allez ! Et fabriquez-lui un cadeau ! Attends, comment ça, fabriquer ? Euh... Tu veux dire acheter ? On n'est pas bricoleurs, Izzy, on... Le galop secret exige que vous fabriquiez ce que vous pouvez ! Et souvenez-vous, les poney ! Laisse-moi deviner, on doit le faire en secret... T'es sûre que tu n'as jamais fait le galop secret avant ? Le temps est écoulé ! Révélez vos cadeaux ! Waouh ! Avancez d'un pas vers votre cadeau et vous pourrez l'ouvrir ! Mais de quel poney vient-il ? Ceci restera toujours secret ! Oh ! Un album photo ! Pour mes clichés avec Sparky ! Et recouvert de paillettes rouges, les préférés de Sparky ! Merci au poney qui l'a fait ! Je me demande bien qui c'est ! Hein, Sherlock Holmes ? Oh ! Oh ! Parfait pour mon travail de détective ! Une magnifique loupe ! Faites avec des papiers de bonbons ! Ce qui n'aide pas vraiment à voir clairement des preuves ! Qui que ce soit qui ait fait cette loupe, il doit drôlement bien te connaître ! Peut-être que j'ai juste à approcher la tête pour en avoir la preuve ! Ah ! Parfait pour créer de nouveaux produits au salon Melodia ! Oh ! Merci mystérieux poney secret ! Ah ! Vraiment très mystérieux ! Waouh ! C'est un... Euh... Je crois que c'est un gâteau ! Du moins, une pâtisserie ! Ah ! Au fait, on n'a plus de levure à gâteau ! Et tu n'as vraiment aucune raison de le savoir ! Ah ! C'est un journal ! J'adore les secrets ! Et taillettes ! Et les secrets pailletés ! Ah ! C'était vraiment amusant, Izzy ! Quelqu'un veut du gâteau secret ? Oh ! Oh ! Oh ! Désolée, Izzy ! Nous ne sommes pas des experts en bricolage comme toi ! Oh ! Pfff ! Vous avez mis tout votre cœur pour fabriquer ces cadeaux ! Et c'est tout ce qui compte dans le galop secret ! Waouh ! Regardez ça ! Un miracle d'une journée brûlée ! Oui ! Et voilà exactement ce que j'avais essayé de faire ! Moi aussi ! Oh ! Izzy ! Ton journal est exactement le même ! On n'améliore pas la perfection ! Oh ! Oh ! Les amis ! Regardez ! Par ici ! Ça alors, je crois qu'il y a un cadeau de plus pour chacun ! Oh ! Hé ! Regardez ce qu'on a tous ! Un kit de bricolage ! Nous n'aurons plus aucune excuse de ne pas nous entraîner ! Merci au poney mystérieux qui les a faits ! Je suis prêt à parier que c'est Sparky ! Elle vient de moi ! Je les ai fabriquées pour vous ! Elles viennent de moi ! 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 Elles viennent de moi ! Izzy ! Izzy ! Izzy ! Izzy ! Moi ! Moi ! Moi ! Ah ! Cher journal ! Oh ! Regardez un secret ! C'est un dur, la bosse ! Oh ! Attendez ! J'ai dit ça tout haut ! J'ai dit ça ! J'ai dit ça ! J'ai dit ça ! J'ai dit ça !